Ce n'est pas la présentation, Mme Antediam. Bonjour, les quotidiens commentent le rappel à l'ordre fait par le Premier ministre aux compagnies minières auquel Amodoba reproche d'abandonner les populations à elles-mêmes. Le Premier ministre s'est inquiété de la qualité du niveau des populations vivant près des zones minières à l'occasion d'un salon international des mines à Djamnyadjo. Les entreprises minières doivent comprendre qu'il est inacceptable de les voir prospérer lorsque les communautés vivant près des mines sont appauvries, ajoute le journal. Pour Amodoba, l'exploitation des ressources minières doit impérativement s'accompagner de mieux être des communautés vivant dans les zones minières, note le journal Le Quotidien. Le Premier ministre veut que les jeunes et les communautés puissent tirer profit des retombrées de l'exploitation minières, rapporte BOSB le jour Amodoba. Tant que les sociétés minières luttent sur la une du témoin quotidien, enquête fait étarder les nouvelles exigences d'Amodoba pour les compagnies minières. Le Premier ministre a prévenu que le gouvernement ne tolérerait aucune violation de la loi et que les sociétés minières doivent respecter les obligations financières, luttent dans le journal Enquête. Concernant la politique, Enquête signale que plus de 10 personnalités des partis politiques membres de la majorité présidentielle sont candidats à l'élection du 25 février 2024. Avec plus de 10 candidats à la candidature, dont au moins 6 maires de communes importantes, la majorité présidentielle court de sérieuses menaces, commente le journal Enquête. Entre de vrais opposants et des farceurs politiques, l'élection présidentielle ne manque pas de candidats, écrit Turbune. Estimons que certains candidats veulent juste désactualiser la fonction présidentielle. Certains d'entre eux ont de belles idées, mais ils ont du mal à convaincre les Sénégalais. Selon le journal Walfour Quotidien, loin du populisme et du folklore, certains candidats sortent du lot avec un discours cohérent. Malgré cela, ils ont du mal à percer, observe le journal. Selon l'observateur, la direction générale des élections a enregistré 206 prétendants au mandat présidentiel. Accueil désagréable, manque d'infrastructures, recrutement, pléthorique d'agents non qualifiés, titre le journal LAS Quotidien, selon lequel la ministre de la Santé, Marc-Hémès Ngomdiaï, a été interpellée sur ces sujets par les membres du Haut conseil des collectivités territoriales. Après 49 mois de règne, c'est maintenant la traversée du désert fait remarquer le soleil concernant les performances de l'équipe nationale senior de football du Sénégal. Il ajoute que c'est un euphémisme de dire que les lions ne brillent plus des mille feux qu'ils avaient allumés au Cameroun en février 2022. La rentrée scolaire prévue jeudi 5 octobre risque d'être compliquée à cause de moult facteurs dont on peut citer les inondations de plusieurs écoles à cause des eaux pluviales, du déficit d'enseignants et des menaces des syndicats d'enseignants. Octobre rose, le journal Bospi Le Jour s'intéresse aux friots du cancer du sang et titre à une confession déchirante d'une patiente en phase terminale. Le journal Observateur, les grandes souffrances du mannequinat au Sénégal, titre à une le journal Observateur Espoir, football, Ligue 2, Ligue des champions, deuxième journée Paris en péril dans l'entre de Newcastle, titre le journal record, lutte avec frappe Modelo Amabaldi Balagui 2, donne son pronostic et annonce qu'un coup-cao n'est pas écarté nous dit le journal Soudolam. Bonne lecture.